Comment nettoyer et conserver la membrane de mon pH-mètre ? Chers laborantins, comme vous le savez, les électrodes de votre pH-mètre sont fragiles et sensibles au choc. Elles sont à manipuler avec précaution. Pour bien préserver la membrane de votre pH-mètre, l'électrode ne doit pas être conservée au sec. Pour une bonne conservation, veillez à utiliser une solution de stockage pour électrode pH. Pour cela, versez au préalable la solution de stockage dans le capuchon de l'électrode. Il existe plusieurs méthodes de nettoyage de la membrane de votre pH-mètre. La première méthode est le colmatage par protéines. Équipez-vous des EPI adaptés. Plongez l'électrode dans une solution de pepsine acide chlorhydrique pendant 15 à 20 minutes. Rincez l'électrode avec de l'eau distillée. Et plongez-la dans le capuchon contenant la solution de stockage pour la conserver. La deuxième méthode est le colmatage par du chlorure d'argent en cas d'échantillon contenant du chlorure. Équipez-vous des EPI adaptés. Pour éliminer le précipité, il faut tremper l'électrode dans une solution concentrée d'ammoniaque pendant 15 à 20 minutes. Rincez l'électrode avec de l'eau distillée. Et plongez-la dans le capuchon contenant la solution de stockage pour la conserver. La troisième méthode concerne tous les autres colmatages. Équipez-vous des EPI adaptés. Plongez l'électrode dans une solution d'acide chlorhydrique à 0,1 mol par litre pendant 30 minutes. Rincez l'électrode avec de l'eau distillée. Et plongez-la dans le capuchon contenant la solution de stockage pour la conserver. Vous savez désormais comment nettoyer et conserver la membrane de votre pHmètre. Rincez l'électrode avec de l'eau distillée.